Bonjour à tous les fans d'anime. Dans cette vidéo, nous avons rassemblé une sélection des meilleures séries animées disponibles sur Netflix en 2023. Préparez-vous à plonger dans des aventures épiques, à rencontrer des personnages mémorables et à être captivés par des intrigues passionnantes. Let's go ! Comic-Cans Communicate est incontestablement l'une des meilleures séries animées de cette année. Chaque épisode surpasse le précédent, offrant une expérience cinématographique exceptionnelle. L'animation se distingue par sa beauté et sa finesse, avec une utilisation impressionnante de la lumière et des mouvements fluides. Les designs des personnages sont si distinctifs que chaque personnage peut être identifié par sa silhouette seule. L'intrigue tourne autour de la maladresse sociale et du désir de communiquer malgré les obstacles, comme la timidité. Les personnages donnent vie à la série, notamment Tadano, décrit comme désespérément ordinaire. Dans une école où chaque élève a ses particularités, Tadano semble presque ordinaire, mais c'est précisément ce qui le rend attachant. Les élèves de l'école idolâtrent Comi, mais ils peinent à comprendre ses véritables sentiments en raison de leur bizarrerie. Tadano, quant à lui, voit au-delà de l'apparence de Comi et comprend son désir sincère d'amitié. Il l'aide à atteindre son objectif de sans-amis, non pas par intérêt romantique, mais par compréhension et soutien. Comi, malgré son silence, est adorable, et l'humour réside dans les malentendus des camarades de classe concernant ses intentions. Osana Najimi est un personnage hilarant qui tente souvent de rapprocher Tadano et Comi. Le casting de soutien est également diversifié, avec des personnalités uniques comme Agari, une fille nerveuse, et une élève en rivalité avec Comi, bien que Comi ne le sache pas. Cependant, Yamai Ren, une Yander obsédée par Comi, est le personnage le moins apprécié en raison de son comportement excessif. Malgré cela, la série reste exceptionnelle, avec une qualité vocale et sonore sans faille. Dans l'ensemble, ComiCants Communicates est une série quasi parfaite, captivante par ses thèmes, sa capacité d'identification et son animation. Elle mérite certainement d'être visionnée. Zoom 100, Bucket List of the Dead Si vous appréciez un protagoniste excessivement optimiste, déterminé à réaliser ses rêves, alors je pense sincèrement que cet anime est fait pour vous. Survivre à une apocalypse zombie semble préférable à la vie de salarié esclave. Après avoir passé des années à travailler dur pour une entreprise qui lui vide littéralement l'âme, la vie d'Akira a perdu de son éclat. Il vit dans un appartement rempli de détritus, son salaire est misérable, et il n'a même pas le courage de déclarer sa flamme à sa belle collègue. Cependant, lorsque son quartier est ravagé par une apocalypse zombie, cela lui donne l'impulsion nécessaire pour vivre pour lui-même. Désormais, Akira s'est lancé dans une mission, accomplir les 100 éléments de sa liste de choses à faire avant de... Eh bien, de passer l'arme à gauche. Ce qui rend cet anime attrayant, c'est le contraste entre la vie routinière et morose d'Akira, en tant que salarié, et le monde chaotique d'une apocalypse zombie. C'est un personnage principal résolument optimiste, déterminé à profiter de chaque instant de sa nouvelle vie. Et cela apporte une dose d'inspiration à l'histoire. Sa liste des choses à faire, bien qu'elle puisse sembler extravagante, résonne avec beaucoup de gens, car elle reflète le désir profond de réaliser ses rêves et de vivre pleinement. Cependant, l'aspect le plus frappant de cet anime est sa pertinence. La représentation d'Akira comme un employé mécontent de sa situation, coincé dans une routine aliénante, est quelque chose à laquelle de nombreuses personnes peuvent s'identifier. La juxtaposition entre la vie quotidienne monotone et la folie de l'apocalypse zombie peut être à la fois humoristique et introspective. En fin de compte, cet anime offre une exploration intéressante des thèmes de la réalisation de soi, de la poursuite des rêves et de la transformation personnelle. Le tout dans un contexte apocalyptique unique. Si vous recherchez une série qui mélange habilement l'optimisme, le réalisme et le chaos, alors Kimi Tonozomunara pourrait bien être ce qu'il vous faut. Little Witch Academia Little Witch Academia est une série animée divertissante adaptée à toute la famille, malgré un scénario relativement cliché. Malgré un concept maintes fois exploité dans différentes formes d'art, cette série parvient à se démarquer grâce à son charme sincère et son style amusant. Elle offre des designs de personnages astucieux et distinctifs qui rappellent un dessin animé de l'école de Poudlard, des décors brillants, une bande-son cinématographique entraînante, des arcs de personnages bien développés et une multitude de blagues, du slapstick aux références littéraires et nerds. C'est un travail de haute qualité qui mérite d'être regardé en famille. Little Witch Academia adopte un ton un peu cliché et s'inscrit dans le style narratif de Pixar. Elle se positionne pour rivaliser avec l'ensemble du monde de l'animation, notamment dans la catégorie concurrentielle des films pour enfants à gros budget. Malgré cela, elle réussit à impressionner par son exécution. L'histoire est le point faible de la série, avec un scénario de base qui suit une formule générale bien connue. Elle emprunte largement à Harry Potter et à d'autres oeuvres, mais sa capacité à divertir compense largement ce manque d'originalité. L'animation est de haute qualité, avec un style unique qui se situe entre l'animé et Cartoon Network. Les mouvements sont fluides et expressifs, privilégiant l'émotion par le langage corporel, plutôt que par des détails excessifs dans le design des personnages. Les expressions faciales sont soigneusement travaillées, ajoutant de la profondeur à chaque interaction. Et les décors sont splendides. Le point faible réside dans la comparaison avec les meilleures productions de Disney, Pixar et DreamWorks, notamment au niveau de la bande-son. Cependant, elle s'intègre bien dans cette série courte, offrant une tension quand nécessaire et une ambiance globale appropriée. A vrai dire, Little Witch Academia mérite d'être recommandée à un large public. C'est une demi-heure de divertissement familial qui laisse une impression positive et offre un moment agréable à partager. Exception. Il s'agit indéniablement d'un animé centré sur l'histoire de grande qualité. Bien que l'animation et le design des personnages aient demandé un temps d'adaptation, l'expérience en vaut largement la peine. Je suis extrêmement satisfait d'avoir choisi de le regarder. L'idée de créer des copies conscientes de personnes en 3D est fascinante. Cependant, je n'ai pas tout de suite compris pourquoi l'éruption solaire avait provoqué une transformation physique aussi radicale chez Lewis. La fin a fourni une explication convaincante, même si je ne suis pas encore tout à fait convaincu par la justification. En ce qui concerne la gestion des événements qui ont suivi cette éruption solaire, bien que je sois d'accord avec la décision initiale de l'équipage, leur manière de faire laisse quelque peu à désirer. Cependant, compte tenu du nombre restreint de membres d'équipage et du volume de travail à accomplir, leur réaction reste compréhensible. Le retournement de situation et la révélation du traître étaient particulièrement bien exécutés. J'ai apprécié la confrontation des dilemmes moraux auxquels les personnages étaient confrontés. Et je pouvais comprendre les motivations des deux côtés. Mon seul regret est de ne pas avoir eu l'occasion d'en apprendre davantage sur les personnages, de les voir interagir plus fréquemment. Cela aurait renforcé l'impact de la trahison. Cependant, il est important de noter que cette ambition n'aurait probablement pas pu être réalisée dans le cadre de la série limitée à 8 épisodes. Quant à la perspective d'une deuxième saison, j'ai des doutes, car cette saison semble constituer une histoire indépendante et autonome. Vraiment, je ne peux que recommander chaudement cet animé à tous les amateurs de récits captivants. C'est un temps de divertissement qui enrichira assurément votre vie. PS, je me demande tout de même si les individus originaux auraient tenu leurs promesses ou s'ils auraient choisi de mettre fin aux copies imprimées plutôt que de les réveiller du sommeil cryogénique. Une question intrigante à méditer. Spriggan Netflix tente à nouveau sa chance avec la production d'animés de haute qualité. Et cette fois, ils ont réussi à atteindre leur objectif. Je ne suis pas familier avec l'œuvre originale, donc je ne ferai pas de comparaison. Je vais simplement donner mon avis sur cette nouvelle création qui s'avère plutôt décente. L'anime offre de superbes scènes d'action et une ambiance de science-fiction tout à fait acceptable. Si vous êtes amateur de ces deux éléments, cela vaut vraiment la peine d'y consacrer du temps. Cependant, examinons un peu plus en détail cet anime. L'histoire est plutôt standard, sans éléments particulièrement remarquables, mais elle est vraiment divertissante. Il y a suffisamment de mystères en toile de fond pour maintenir votre intérêt. Et aucun dialogue ou intrigue n'est ennuyeux, au point de gâcher le plaisir. J'ai apprécié le fait que le jargon technologique soit présenté de manière crédible. C'est un peu tiré par les cheveux, mais cela ne force jamais la suspension de l'incrédulité. L'animation et le son constituent la meilleure partie de cet anime, avec des scènes de combat magnifiques. Vous pourriez presque regarder l'anime uniquement pour cela. Le son et le doublage sont également de grande qualité, sans aucun reproche à faire sur le plan technique. En ce qui concerne les personnages, comme d'habitude, c'est là que la plupart des animés Netflix ont tendance à pêcher. Les personnages ne sont en aucun cas mauvais, et avoir un protagoniste sympathique, qui ne semble ni idiot, ni déraisonnable, est toujours agréable. Cependant, personne ne se démarque vraiment. Vous ne vous souviendrez probablement de personne, à l'exception du protagoniste et de la jeune voleuse, quelques semaines après avoir regardé l'anime. Dans l'ensemble, comme je l'ai dit, c'est un anime plutôt bon à regarder, principalement pour les scènes d'action. Le format épisodique finit par entraver le récit, mais il contribue à maintenir un rythme rapide et axé sur l'action, de sorte que vous ne vous ennuyez pas avec des scènes de remplissage. Personnellement, j'ai été suffisamment captivé à la fin pour attendre avec impatience une autre saison. Donc, si vous aimez les scènes de combat, les explosions et l'action, je vous recommande vivement de regarder cet anime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada